L'équipe est en complet pour parler un petit peu avec toi, donc remettre les choses à leur place. D'abord, est-ce que tu peux juste nous faire rapidement un petit historique de ce qui s'est passé au moment où on t'a contacté pour les Olympiques, avant cette malheureuse déclaration et j'espère que tu vas remettre les choses à leur place ce soir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir proposé de passer en direct. Donc je remercie Beur FM, je tiens à dire bonjour aux auditrices et aux auditeurs présents ce soir. En fait, le pourquoi de l'équipe nationale olympique, je vais l'expliquer. Le sélectionneur, il m'a appelé deux jours avant le match du Paris Saint-Germain, qui était le dernier rang de rang, et il m'a demandé de l'équipe nationale incessamment sous peu. Moi, je ne pouvais pas parce que j'avais un grand match, on était en mise au vert, donc on prépare un grand match. Je ne pouvais pas venir et je lui ai fait part de ce match qui allait suivre. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai dû refuser parce que le match, il était assez rapidement après le match du Paris Saint-Germain, et ça ne tenait pas avec le calendrier de la FIFA et de mon club. Donc j'ai préféré refuser la sélection. Et voilà, et depuis, on ne m'a plus jamais rappelé, on ne m'a plus donné de nouvelles auprès de la Fédération Algérienne. D'accord, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu cette interview dans un quotidien régional, donc il y a une phrase dans laquelle tu as dit « si je dois choisir, je choisis, je défendrai les couleurs du pays où je suis né ». Est-ce que tu l'as dit comme ça ou tu l'as dit autrement ? C'est ça qui est important. Dans ce cas-là, il faudrait voir aussi du journaliste qui a écrit ça. Tout d'abord, je pense que mes propos ont été déformés et aussi mal interprétés par les quotidiens algériens. Donc je pense d'abord, je tiens à présenter mes excuses auprès de toutes les personnes, que ce soit les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Et je sais qu'ils sont très nombreux, mais aussi auprès des joueurs, si mes propos, ils ont blessé ou heurté la sensibilité de qui que ce soit. Alors, cependant, des propos très graves ont été prononcés à l'encontre de ma famille très proche, comme des termes comme « harki », « traître », ou « voilà ». Donc je tiens quand même à ouvrir la parenthèse que mon grand-père, il est mort pour l'Algérie, il est mort pour son pays. Donc c'est ce qui a vraiment touché ma mère, parce que c'est du côté de ma mère, ça a touché ma mère et ça a touché toute ma famille au bled. Mais de toute façon, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est que tout ce qui est à l'origine de cette polémique, je pense que c'est le quotidien, le buteur, qui est à l'origine de toutes ces rumeurs. Et voilà, il dit aussi, je pense qu'il n'a pas relevé tous les faits que j'avais prononcés dans cet article, où je dis que j'aime l'Algérie profondément, et que j'y allais assurer régulièrement en été, en hiver, et voilà, donc je pense en étant algérien, je me sens français, algérien... Excuse-moi, j'ai juste une question à te poser. Tu dis que c'est les quotidiens algériens qui ont déformé les propos. Moi, je lis, j'ai l'interview intégrale sur le quotidien français, et ils ont pris des parties d'interviews, mais ils n'ont pas déformé. Parce que ce qu'ils ont repris, c'est bien ce que tu as dit. Oui, ils ont été mal interprétés. Interprétés et déformés, pourquoi ? Dans le sens... Après, ils ont fait des articles où ils reprenaient mes propos, et après, ils disaient comme quoi, j'étais un harki, un traître. Donc, dans un second temps, ils ont déformé mes propos, mais tout d'abord, ils les ont mal interprétés. Moi, je pense que... Bon, bon, soir, salut, c'est Mohamed. Mohamed, moi, je pense que les propos négatifs comme ça, c'est plus les forums de supporters et les réseaux sociaux. Parce que les journaux, ils ont repris les paroles, mais ils ont surtout mis en exergue les phrases qui leur paraissaient, pour eux, à leurs yeux scandaleuses. Mais je pense que c'est plus les insultes et tout, c'est plus les gens, les supporters et les chauvins, les vrais supporters de national, pour qui tout est grave et tout est disproportionné, tu vois. Des journaux, moi, je pense qu'ils ont pris beaucoup de bouts de mon interview. Ils n'ont pas retranscrit mon interview dans son intégralité. Mais ça, il faut savoir que c'est un droit qu'ils ont. Oui, oui, c'est un droit qu'ils ont. Moi, ce que je comprends, c'est que j'entends, je t'entends aujourd'hui, j'ai lu à droite, à gauche, j'ai entendu, je crois que c'est ton frère qui avait intervenu à la radio algérienne. Moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est qu'il n'est jamais question d'une mise au point par rapport au journal qui a publié ça, le progrès. Le progrès n'est jamais cité, il n'est jamais fautif. Maintenant, si le journaliste du progrès a inventé les phrases qui disent, « Oui, beaucoup de choses ont été écrits. » À la limite, une mise au point s'impose pour lui. Mais que le buteur aux compétitions ou le Mujahed reprenne ce que le progrès a publié sans que toi ni ton frère ne réagisse, ça, je pense que c'est vraiment une faute pratiquement de votre part. Moi, je ne reproche pas Fawzi son interview. Fawzi, il a 20 ans. C'est pour expliquer la démarche. Fawzi a 20 ans, c'est un jeune, il sort de l'entraînement ou d'un match, il y a un mix, tu réponds, tu sors, tu es dans ton match. Moi, je reproche l'interview du progrès de Lyon où le journaliste, sous couvert, d'après les infos que j'ai eues moi, de faire un reporter sur les binationaux, c'est-à-dire de tous les binationaux, de parler des Sénégalais, des Polonais, des machins, a transformé ça en Fawzi Roulem coming out, entre guillemets. Là, il ne s'agit pas de ça, mais Fawzi Roulem, je veux la France. Moi, c'est ça que je reproche. La question, te sens-tu français ? Est-ce qu'on demande à Ga Améro, à Lothalek, te sens-tu français ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Même Nasserie, même Belzema. Il y a des questions là-dedans, que ça aurait été un joueur plus âgé, plus concentré, il lui aurait dit, mais c'est quoi ces questions ? Comme le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, là. C'est quoi ces questions de merde ? Déjà d'une. Voilà. Sinon, Fawzi l'a répondu, il n'était pas sur ses gardes, et on ne s'attend pas à ce que, dans un reportage sur les binationaux, se transforme en un plaid, vous voyez, pour le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais c'est ce que le journal a fait. Mahmoud, moi, je voulais... Vas-y, non, non, mais... Bonjour, Fawzi. Moi, je voulais surtout remettre tout ça dans son contexte. Le contexte actuel, il est très tendu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Fédération française de football, via la presse, via les grands journaux, cible depuis très longtemps tous les joueurs qui pourraient alimenter les équipes maghrébines, il n'y a pas que toi. Donc après, que tu aies tenu des propos comme tu as tenu, moi, je peux les comprendre tous les jours, sans souci. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu es dans une espèce de machine, dans un essorage. On essaie de toucher joueur par joueur et les discréditer aux yeux de tout le monde. Donc, qu'a fait le journal Le Progrès ? Et j'imagine le journaliste qui a joué le jeu de la Fédé, qui a joué le jeu de la France, en disant que, voilà, vous avez vu, on a un joueur qui est issu de l'immigration et qui a envie de venir en France. Vous savez, il n'y a pas tous ceux qui veulent repartir. Moi, je te dis, t'as un garçon qui est jeune, qui débute dans le milieu pro. Donc, il faut que les gens te laissent tranquillement travailler, te laisser progrès pour que tu arrives gentiment à maturité. Et après, un moment, t'auras ton cas de conscience que si on part de ce principe-là, dans ce cas-là, il faut prendre le cas de Zidane, qu'on le mette sur la table, et qu'on parte le cas de Ben Harbiya, qu'on le mette sur la table, et qu'on mette le cas de plein de joueurs qu'on le mette sur la table. Et même, je ne vais pas dire des noms, il y a même certains joueurs qui ont été en équipe nationale qui sont passés bien avant ce qu'il a fait Fawzi. Parce qu'aujourd'hui, on nous a... Ils sont champions du monde de moins de 17 ans. Oui. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux venir. Moi, je veux venir... On est dans un monde médiatique. Il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de presse qu'aujourd'hui. Donc tout le monde tourne là-dessus. Aujourd'hui, moi, je sais pertinemment que la Fédération française envoie des missiles sur ces garçons-là. Et ce que lui soit le premier touché, je peux le comprendre. Parce qu'il y a un garçon qui arrive, qui est dans un grand club quand même, qui n'est pas n'importe lequel en France, qui est le club le plus populaire de France. Moi, j'aurais aimé franchement ce soir entendre de sa part, et je pense que c'est pour moi la meilleure explication, c'est de dire, je me suis loupé sur l'interview, ou je ne suis pas assez expérimenté, ou je me suis fait piéger. Mais de là à dire que c'est les Algériens qui ont, on va dire, manipulé l'information en sachant qu'ils ont cité, qu'il y a des guillemets, quand on voit les papiers du buteur ou quoi, ils n'inventent pas, ils reprennent. Ça, à la limite, moi, je ne le comprends pas. Mais par contre, parce que je vois, je vois les questions du journaliste. Et qui sont scandaleuses. Aujourd'hui, êtes-vous fixé ? À 20 ans ? Oui, d'autres ont fait le choix inverse. Donc le mec, il savait où il voulait en venir. Je pense que, ce concernant Fouzi, ça viendra, c'est comme le football. Ça viendra, ouais. C'est un apprentissage à faire. Vas-y, moi, je te rejoins. C'est vrai qu'il devait faire quand même une petite mise au point. Mais sauf que Fouzi, je pense qu'il a été blessé un petit peu par les écrits d'après les instances. Après l'interview, oui, oui, oui. Moi, je ne cautionne pas, même si c'est... Moi aussi, je ne cautionne pas. C'est quelqu'un de harki ou de, je ne sais pas moi, de raciste ou quoi. Ça, je n'ai jamais cautionné, même si c'est vrai. C'est scandaleux. C'est important l'histoire de cette même presse qui a mis à, on met des guillemets, à poil tous les émigrés, leur famille, Oui, 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 absolument. Tout ce qui s'est passé derrière. Et qu'ils aient pris, lui, comme bouc émissaire, parce que par sa jeunesse, il a été emporté par un discours. Je sais ce que c'est qu'un discours. C'est entre deux portes, un vestiaire, où tu peux dire des choses comme ça qui sortent de ta pensée. Tu ne mesures pas surtout comment c'est récupéré derrière. Qu'on ait récupéré ça sur un joueur qui, quand même, va devenir sur un poste aussi important que... Arrière latérale gauche ? Oui, oui. Et un garçon qui vient de venir parce qu'il jouait à Saint-Étienne, je voulais revenir. C'est le club le plus populaire. Et pour qu'il joue là, à ce poste-là, dans ce club-là, c'est qu'il a un profil pour être un grand, grand joueur. Fawzi, tu restes avec nous en ligne. On a une toute petite pause de réclame. On se retrouve dans un instant, d'accord ? Oui, pas de problème. A tout de suite. Besoin de contacter l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ? Composez le 0892 655 0892 655 800 Appelez d'un poste fixe ou d'un portable et sans abonnement, le 0892 655 800 0892 655 800 34 centimes la minute. Alors JB, tu roules en mini maintenant ? Oui, en mini. En mini. Ça te va bien ? Oh, tu es beau. Merci. Je te trouve intelligent aussi. Oui, moi, ça va. Permets-moi de t'embrasser les pieds. Monseigneur. Il suffit maintenant. Chez Mini, on fait de vous un être divin. La gamme Mini est à partir de 200 euros par mois sans apport. Location longue durée sur 36 mois et pour 30 000 kilomètres hors assurance. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2011. A découvrir sur mini.fr. Vous souhaitez faire connaître vos propos et vos services ? La règle pour faire parler de vous. Beurre FM, c'est l'assurance d'une communication réussie et ciblée. C'est autant de milliers d'auditeurs à travers la France. Beurre FM, réseau national. Contactez l'équipe de Beurre FM sur pub.beurrefm.net pub.beurrefm.net Il pleut, il neige, la route est glissante. Et pourtant, vous trouvez votre trajet trop court. C'est l'effet de la technologie 4 roues motrices BMW X-Drive. Disponible sur la plupart des BMW et offerte jusqu'au 31 décembre. Offre réservée aux particuliers pour toute commande parmi une sélection de BMW, série 3567 ou X19. Fou de foot. De 19h à 22h. Présenté par Laurent Marouf sur Beurre FM. Beurre FM.